RTL Matin Il est quasiment 8h moins 10, Jean-Michel Apathy, et vous êtes donc avec le président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Bonjour, Xavier Belin. Bonjour, Jean-Michel Apathy. La bactérie tueuse qui pour l'instant se vit surtout en Allemagne continue d'affoler les consommateurs, même en France, les concombres, les tomates, les salades ne se vendent plus, nous dit-on, dans les magasins, les supermarchés, les marchés, vous le confirmez ? Oui, c'est la réalité. Et pourquoi ? Les consommateurs ne veulent plus acheter, n'ont plus confiance. Je pense que nous sommes dans une société très anxiogène aujourd'hui, et dès qu'une annonce de ce type est faite, il y a une réaction immédiate des consommateurs, la peur s'installe, et malheureusement nous pensions que dès ce début de semaine, les choses allaient repartir normalement, ça n'est pas le cas. Les stocks de concombres aujourd'hui sont détruits systématiquement, c'est un peu moins vrai en tomates et en salades, mais la consommation de légumes a largement baissé en France. La faute à qui ? Mauvaise communication des autorités européennes, des allemands ? Oui, je suis un peu critique quand même sur la communication allemande. D'une part parce que quand on ne sait pas, on ne communique pas n'importe comment, et manifestement les laboratoires allemands aujourd'hui, on est d'abord dans un état fédéral en Allemagne, et ça montre peut-être quelques difficultés sur la coordination des moyens d'expertise scientifique. Mais au-delà de ça, oui, la communication a été très mal gérée. D'ailleurs, vous avez bien vu que la semaine dernière, d'abord le concombre, puis la tomate, puis les germes de soja, et puis aujourd'hui on nous dit qu'on ne sait plus. On ne sait toujours pas d'où vient cette bactérie, qui tout de même a tué plus d'une vingtaine de personnes en Allemagne. L'affaire est sérieuse, absolument. 150 millions d'euros débloqués hier par la commission de Bruxelles. On imagine que ça ne suffit pas ? Les ministres ont refusé cette proposition. Alors je pense qu'ils l'ont refusé pour deux raisons. D'abord parce qu'il semble que le montant soit insuffisant par rapport aux pertes enregistrées en Espagne, et en France partiellement. Et puis parce que le taux d'indemnisation des producteurs est largement insuffisant. On parle d'un tiers d'indemnisation sur des pertes qui sont colossales. Moi j'ai des producteurs dans mon propre département qui aujourd'hui ont perdu déjà sur une semaine 30-40 000 euros. Ça va très vite. Donc ça n'est pas tenable. Et aujourd'hui ce sont des gens qui sont complètement impuissants. Ils ne sont absolument responsables de rien. Mais voilà, ils sont obligés de mettre à la benne, comme on dit, des quantités considérables. Quelle somme réclamez-vous Xavier Belin ? Qui la réclamez-vous ? Je crois que la somme d'abord il faudra la mesurer quand les choses seront complètement finies. Mais au-delà de ça, moi j'attends aujourd'hui un geste fort. Il me semble qu'il faut que nos ministres s'expriment. L'agriculture le fait. Mais peut-être la consommation également devrait-il le faire. Pour dire aux Français tout simplement qu'on peut consommer des légumes. Vous trouvez que le gouvernement français a un peu de retard à l'allumage dans la crise ? En tout cas, je n'ai pas entendu beaucoup Frédéric Lefebvre sur le sujet. Le ministre de l'Agriculture se mobilise parce que lui évidemment il est directement concerné par les pertes et c'est parfaitement normal. Maintenant je crois qu'il faut revenir un peu à la raison et essayer de communiquer positivement sur la consommation de légumes. Vous attendez que les ministres concernés se mobilisent davantage aujourd'hui ? Oui, peut-être qu'une action symbolique qui consisterait simplement à se montrer derrière les caméras en consommant des légumes. Ce serait peut-être de nature après tout à faire un petit geste d'accompagnement. En général ils savent faire ça. Quand il y a des caméras, ils savent comment gérer la situation. Comme si ça ne suffisait pas. Le monde des paysans est aussi confronté à la sécheresse. 62 départements français sont en situation de restriction de l'utilisation de l'eau et 10 départements sont en situation de dévigilance. Diriez-vous, Xavier Belin, que la situation aujourd'hui est pire qu'en 1976 puisque pour ceux qui ont de la mémoire ou de l'âge quelquefois ça va avec. 76 avait été une année catastrophique. Aujourd'hui la situation est pire. D'abord parce que le déficit pliométrique est plus important que 76. Les sommes de température ce que nous avons vécu ces dernières semaines avec des pics de chaleur n'avaient pas été enregistrées à la même hauteur en 76. Donc ça crée évidemment une situation de tension très forte. D'abord en élevage parce que les fourrages aujourd'hui sont inexistants où le peu qui a été récolté est déjà consommé. On assiste d'ailleurs à une vente massive d'animaux. Les marchés sont engorgés. Les abattoirs sont pleins. Les frigos sont pleins. Il y a donc une espèce de vente panique en ce moment en particulier autour de l'élevage. Et puis les premières récoltes de céréales qui vont se faire à partir de la semaine prochaine vont sans doute enregistrer des pertes très importantes également. Là aussi, il faut compenser ? Il faut donner de l'argent aux agriculteurs ? Alors là, l'urgence, c'était pour nous de débloquer la trésorerie d'abord pour les éleveurs, à la fois pour éviter cette décapitalisation de cheptels, en même temps pour pouvoir acheter des fourrages. C'est ce qui a été fait la semaine dernière avec une annonce forte du crédit agricole. Maintenant, ce ne sera pas suffisant. Moi, j'attends aussi du chef de l'État qu'il nous annonce un nouveau plan de gestion de la ressource en eau en France. Ça fait près de 20 ans que nous ne constituons plus une réserve en eau. On pourrait sans doute éviter ce genre de situation. On ne pourra pas enrayer des sécheresses comme celle-ci. C'est évident. Mais on pourrait quand même améliorer les choses. Je suis quand même assez surpris de voir que cette année, l'Espagne va fournir une partie des besoins du sud de la France. C'est quand même le monde à l'envers entre nous. Carence des pouvoirs publics, d'après vous ? Dans l'organisation de la gestion de l'eau ? Non, c'est l'application du principe de précaution qui, aujourd'hui, est utilisé un peu à tort et à travers. Nous avons des dizaines de projets en France qui sont portés par des agriculteurs. Ce ne sont pas des gros projets. On n'est pas sur les grands barrages historiques, etc. On est vraiment sur des petits projets pour permettre à un agriculteur de pouvoir irriguer une vingtaine d'hectares, de nourrir son cheptel dans de bonnes conditions. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que de recours en recours, tout le monde baisse les bras. Donc, moi, j'attends un geste fort du chef de l'État dans ce domaine-là, en particulier. Il sera demain en Charente sur une exploitation agricole. Donc, sans doute, il y aura des annonces. On dit aussi que les agriculteurs ont choisi de faire des productions qui sont très grandes de consommatrices d'eau, qui ne sont pas forcément des bons choix, qui ont beaucoup de gaspillage aussi. Peut-être que, vous aussi, vous avez du travail à faire pour utiliser autrement l'eau ? Je pense qu'il y a une forme de co-responsabilité dans cette affaire-là. Maintenant, quand on est au mois de juin, si on prend l'exemple du maïs, qui est souvent mis en avant, pour l'instant, aucun hectare de maïs en France n'a reçu une goutte d'irrigation. Aucun hectare, bien sûr, puisque le maïs a été semé au mois de mai. Donc, pour l'instant, il n'a pas été irrigué. On est bien sur des cultures d'hiver et sur les fourrages. Donc, je crois qu'effectivement, il faut faire très attention à tout ce que l'on dit. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas grand-chose. On demande à pouvoir stocker à peu près 1% de la pluviométrie annuelle, en plus de ce qui est fait aujourd'hui, pour permettre justement des situations de sécheresse telles que nous les connaissons. Et puis, quand même, je le redis une nouvelle fois, on a emmené un certain nombre d'exploitations agricoles aujourd'hui vers des systèmes qu'on appelle tout à l'herbe, c'est-à-dire plus d'autres cultures que de l'herbe sur son exploitation pour nourrir son cheptel. Or, ce sont les systèmes les plus vulnérables aujourd'hui. Un agriculteur qui a la possibilité de ressemer quelques cultures d'été qui, on l'espère, pourront bénéficier de quelques puits estivales, lui, va pouvoir reconstituer un peu de fourrage. Celui qui est tout à l'herbe aujourd'hui, il sait que son année, elle est fichue. Finalement, les écolos n'avaient pas tort de dire réchauffement climatique, on va souffrir dans les années qui viennent ? Je ne sais pas s'il faut tirer des conséquences ou en tout cas des conclusions définitives. Ce qui est clair, c'est que nous devons... Oui, mais enfin, on doit faire évoluer nos systèmes, mais ils ont évolué. Vous saviez, vous parliez d'irrigation tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'irrigue plus comme il y a 20 ans. Nous avons des dispositifs très techniques, très pointus pour apporter les quantités d'eau nécessaires aux plantes, pas plus. Vous demandez un arrêté de catastrophes naturelles ? Non, ce que nous demandons, c'est d'aller très vite sur les calamités agricoles pour pouvoir déclencher, notamment auprès des éleveurs, les premières aides qui pourraient tomber là au cours de l'été. Il faut toujours donner des sous. Je ne sais pas où on va les trouver, mais... Non, le système des calamités, il est alimenté d'abord par les professionnels. Ce sont eux qui alimentent, et les pouvoirs publics complètent. Mais il y a d'abord une partie professionnelle qui alimente ce fonds des calamités. Xavier Belen, président de la FNSE, était l'amitié de l'RTL ce matin. Il aimerait bien que les ministres se montent en train de manger des légumes. Manger des concombres, il faudrait que le faire.